bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler des GPIO donc je sais que j'ai pris beaucoup de temps avant de revenir sur la chaîne j'ai pris presque un mois après le début de cette formation le temps de reconstituer certaines choses et puis je suis de retour c'est le plus important et nous allons continuer avec la formation sur Raspberry Pi aujourd'hui nous allons voir les GPIO ok c'est très important je pense que vous ne pouvez pas travailler dans ce domaine sans toucher aux pins sans toucher aux GPIO donc naturellement nous allons commencer et là vous avez un petit graphe un petit schéma qui élucide la Raspberry et les différents pins à savoir qu'il existe 40 pins généralement de 26 à 40 voilà comme vous pouvez le voir et il y a une façon bien spécifique de pouvoir appeler ces pins la il y a une façon spécifique de pouvoir nommer et de pouvoir les utiliser donc si vous venez par exemple du monde des Arduino vous connaissez probablement que vous utilisez des nombres pour pouvoir indiquer un pin que vous allez utiliser lorsque vous branchez des capteurs ou autre donc sur Raspberry c'est presque la même chose voilà sur Raspberry c'est presque la même chose mais il y a des spécificités parce que bon il y a deux façons d'appeler ces différentes pins donc il y a la façon il y a la première façon qui est la 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 méthode physique donc on l'appelle et vous allez voir des comptes 1 2 3 4 5 6 7 8 jusqu'à 40 comme vous pouvez le voir sur le schéma qui est lucidée ici donc 1 2 3 4 5 6 donc ça c'est les pins physiques qu'on appelle encore les P1 donc ça c'est si vous voulez utiliser un P1 ou un pin physique vous allez compter de cette façon là or non seulement ça il y a un renommage qui est fait par BCM donc ça c'est la deuxième façon on les appelle les Broadcom Ship Mode et dû normalement à l'entreprise Broadcom donc qui power la Raspberry donc voilà cette deuxième façon c'est que chaque pin va être nommé à une certaine fonction et il va être nommé d'une certaine façon donc ok là vous avez ces différents noms que vous avez à côté là vous avez ces différents noms et on a les 5 volts le premier le deuxième pin qui représente le pin de 5 volts le quatrième aussi donc le premier vous avez 3,3 volts ensuite vous avez les GPIO 2 GPIO 3 etc 4 17 27 22 etc et en fonction de tout ces noms là vous avez des GPIO des pins qui servent au passage des données des pins qui servent juste comme prise d'Ether ou GND comme vous pouvez voir GND des pins qui servent juste à passer la phase comme 5 volts 3,3 volts etc vous avez les pins I2C vous avez les pins de data etc les DMA aussi donc pour plus de détails là-dessus je mettrai un lien je mettrai en description un lien qui va vous aider à comprendre ces différentes conventions ces différents noms quels sont les pins DMA quels sont les pins I2C etc donc si vous voulez plus de détails vous pouvez toujours aller sur yondesf.tech donc yondesf.tk pour avoir le cours complet réécrit le blog post quoi donc là vous allez avoir la différence et une explication normale de cela ok donc là nous avons nos différents pins nous avons les pins GPIO comme je l'ai dit tantôt donc j'ai GPIO 5,6 etc 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 et il y a donc une façon pour utiliser ces pins ok donc là je vais je vais venir sur Remina donc là je suis dans ma race de Repire et là je peux créer quelque chose comme ici .pire ok donc pour l'utilisation des pins je ne vais pas programmer donc je vais juste vous montrer quelques modules de fonctions donc ce que vous pouvez utiliser quand vous travaillez les pins donc ce qui est obligatoire surtout quand vous utilisez la librairie rpi.jpiu ok je vais créer par exemple un fichier pin.py ok et là pin.py et là je vais importer la librairie en question ok donc là j'importe la librairie rpi.jpiu voilà askgpiu donc question une facilité quoi donc lorsque j'ai importer celle du bruit il y a il y a entre autres quatre étapes que vous n'allez jamais manquer lorsque vous travaillez avec les pins ok la première étape c'est de définir le module que vous allez utiliser donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous pouvez utiliser le premier module c'est à dire que lorsque vous allez indiquer les pins vous pouvez utiliser le module pin physique donc vous allez mettre pin 1 ça va représenter normalement ces pins si vous mettez pin 4 ça va représenter ce pin donc il ya le deuxième mode qui est le mode de bcm et le mode de bcm c'est le mode de board comme chip mode ok et ce mode là c'est si vous mettez par exemple du 8 ça va pas représenter c'est du 8 mais ça va représenter GPIO 18 qui correspond au pin 12 ok donc si vous mettez par exemple GPIO 13 ce sera plutôt le pin physique 33 donc voilà donc il y a deux différents modes et vous pouvez utiliser l'un de ces mots ok donc là on va commencer par définir le mode pour définir le mode vous allez faire tout simplement GPIO point 7 mode voilà et là à l'intérieur ce qu'on va faire c'est GPIO point vous mettez un des modes donc si vous avez utilisé le mode physique on va mettre tout simplement board donc qui est mode physique donc la carte quoi donc si et si on veut utiliser le mode de bcm donc qui est le plus que vous utilisez en général vous allez mettre tout simplement bcm GPIO point bcm donc là vous indiquez le mode que vous allez utiliser en fait lorsque vous avez fait vous pouvez mettre par exemple GPIO point 7 warnings donc là c'est pour indiquer les erreurs par défaut c'est true ok et là vous pouvez aussi mettre tout aussi bien mettre false à cet endroit mais je vais pas l'utiliser donc je vais laisser par défaut true donc ça c'est la première chose que vous devez faire lorsque vous utilisez les pins donc la deuxième chose qu'on fait maintenant c'est de pouvoir déterminer quel pin vous prenez en entrée ou en sortie ok donc vous allez donc indiquer ces différents pins là ok donc maintenant que vous l'avez fait maintenant que vous avez défini le mode du bcm la deuxième étape consiste à définir si vous prenez vos pins en entrée ou en sortie donc l'exemple de la lettre c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo c'est de pouvoir allumer une lettre avec GPIO donc ce qu'on fait c'est on va définir l'entrée ou la sortie pour le pin donc imaginons que nous avons branché notre lettre sur le pin par exemple 2 ou 12 ou peu importe ou 28 GPIO donc ce qu'on fait maintenant c'est définir si ce pin est en sortie ou en entrée quand je dis en sortie c'est vous allez envoyer une impulsion électrique donc c'est comme ça que ça marche et si vous avez plutôt un capteur vous vous allez récupérer une donnée vous allez mettre en entrée donc input ou output donc voilà un peu comment ça marche et maintenant pour définir cela vous allez utiliser GPIO.setup donc GPIO.setup et là vous allez faire d'abord le numéro du pin donc si je mets par exemple du juste là et ensuite vous allez mettre soit en entrée soit en sortie donc là je vais mettre GPIO.out ça c'est en sortie aussi je vais prendre en entrée je vais définir le pin en entrée je mets GPIO.in ok donc tel que c'est fait vous voyez on a GPIO.setup et GPIO.out donc ça veut dire qu'on aura une autre impulsion électrique en sortie on va envoyer une impulsion électrique pour par exemple allumer la lettre ok donc lorsque vous avez fait déjà les les deux étapes donc c'est à dire le set mode et le set up maintenant ce qu'on peut faire c'est décider par exemple d'envoyer l'impulsion électrique et pour envoyer l'impulsion électrique on va faire tout simplement GPIO.out point maintenant comme on a mis en out on va faire tout simplement output et maintenant on va prendre deux paramètres le pin en question et le GPIO.height ou GPIO.low donc comme on a pris du 8 on va faire GPIO.height Donc ça veut dire tout simplement envoie une impulsion électrique vous pouvez remplacer ça par trou ou tout simplement par 1 donc ça veut dire envoie une impulsion électrique donc si vous mettez 0 bien évidemment par sous-entendu ça veut dire pas on n'envoie rien ou bien si c'est allumé alors on va éterner donc quelque chose comme cela donc on va mettre GPIO.low pour éterner donc ou GPIO.height Voilà lorsqu'on a déjà ces trois étapes avec GPIO maintenant la dernière étape consiste à faire un nettoyage donc à faire un balayage sinon vous risquez de tout le temps envoie considérer le GPIO envoie du signal électrique or il n'y a plus rien vous ne voulez plus utiliser donc pour laver tout ça on va faire GPIO.cleanup Ok donc clean up c'est arrêter tout donc revenir au mode avant le setup donc ça c'est ce que clean up va faire du coup donc ça arrête tout de toutes les façons donc si vous utilisez clean up ça va arrêter tout vos GPIO même si vous avez fait cette nouvelle façon spécifique d'arrêter par exemple un pin donc ce serait de mettre directement la chaîne du pin donc le numéro du pin si vous voulez le GPIO du pin. Donc voilà un peu comment on va pouvoir utiliser les GPIO donc je vous dis à la prochaine vidéo on va voir comment utiliser cela dans un tas pratique pour pouvoir par exemple allumer une lettre pour pouvoir lire des données d'un capteur par exemple capteur de distance et tout et tout donc on va voir tout cela dans la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine.